Bonjour à tous mes élèves du lycée Thibout Champagne donc une petite vidéo tutoriel sur les fonctionnements du logiciel EduAnatomist2 alors ici dans cette vidéo je ferai ce tutoriel avec la version en ligne mais à peu de choses près c'est la même chose pour la version PC qu'on peut avoir au lycée donc vous saisissez le lien en ligne qu'on vous donne où vous ouvrez le logiciel sur votre PC et je vous rappelle que le principe de l'IRM fonctionnel EduAnatomist est un logiciel de visualisation des IRM fonctionnels et de calquer l'activité cérébrale dans le cadre d'une fonction que la soit sensorielle ou cognitive sur une image d'IRM anatomique donc pour ce faire déjà vous allez tout simplement ouvrir les fichiers dont vous avez besoin imaginons que dans le TP que vous avez à faire de manière purement fictive là vous êtes en train de regarder l'écran et je vous demande de me visualiser les aires cérébrales spécialisées impliquées dans la perception visuelle donc il faut ouvrir d'abord une image anatomique que vous avez ici dans la barre du menu globalement les TP qu'on fera en SVT sera surtout des imageries fonctionnelles on peut avoir des fois des imageries anatomiques si on veut voir des lésions par exemple mais généralement ce sera des imageries fonctionnelles vous avez deux sous catégories vous avez la sensibilité motrice et motricité et vous avez les fonctions cognitives donc dans les fonctions cognitives on peut trouver le langage, l'empathie, le système de récompense ou la reconnaissance visuelle des mots aujourd'hui nous vu qu'on parle de perception visuelle on va parler de sensibilité donc c'est dans le logiciel sensibilité de imagerie fonctionnelle que nous allons et nous allons aller à vision donc la vision est ici comme vous le voyez donc on clique dessus et on va à perception visuelle vu que ma souris l'icône de ma souris est en train de bouger vision des mouvements on va dire donc on vous propose une image anat vous voyez c'est écrit anat ici donc vous n'avez qu'à l'ouvrir et votre logiciel va afficher 3 images 3 coupes d'images anatomiques de cerveau donc vous avez la coupe axiale ici vous avez la coupe sagitale ici et la coupe coronale ici donc pour se remettre d'un plomb on peut jouer vous avez vu sur les curseurs ici sur les jauge et puis quand je clique sur une image et bien tout va se mettre le curseur va se régler sur les 3 images en même temps qu'elles soient axiale, sagitale ou coronale et vous avez ici le nom des couples pour comprendre comment on voit donc si je reviens sur mon image anatomique nous n'avons rien à faire dessus une fois que vous avez ouvert cette image va vous servir de première couche par dessus il faut ajouter donc le calque la couche de l'IRM fonctionnelle donc vous allez la chercher à ouvrir un calque fonctionnel vous l'ouvrez et on vous la donne il n'y a pas de 150 possibilités généralement vision des mouvements fonc donc celle là on va voir l'activité la suractivité du cerveau dans le cas d'une image de vision des mouvements je me suis trompé donc ça tombe bien si je suis trompé on enlève le calque ici et je vais ouvrir la bonne donc le calque fonctionnel c'est celle là voilà ce qui apparaît donc vous avez une imagerie cérébrale avec des tâches de suractivité je vous rappelle que l'activité fonctionnelle ici mesure la suractivité dans le cadre de vision de mouvement par rapport à une URM témoin d'un cerveau à qui on ne demande pas de voir ce qui veut dire que notre cerveau est toujours un peu actif donc ici on ne mesure pas l'activité du cerveau parce qu'il est toujours actif contrairement à ce qu'on peut entendre dans certains neuromythes mais la suractivité engendrée par la vision de mouvement et en fait pour avoir une image assez nette vous ne pouvez pas deviner pourquoi on vous donne un seuil de suractivité qui vous permet de bien isoler les zones ça sera donné dans tous les TP donc vous n'avez pas à y réfléchir on vous le dira ici le seuil est à 75 donc je le règle à 75 une fois que j'ai réglé mon seuil je me balade alors où vous voulez dans le cerveau pour chercher les tâches de couleur de suractivité les plus nettes les plus visibles ici vous voyez des tâches qui vont du rouge au bleu vous voyez que bleu c'est légèrement suractivé rouge c'est très activé on peut se balader sur toutes les coupes du cerveau vous prenez celle que vous préférez donc ici si je me balade hop j'ai trouvé vous voyez ces deux zones en fait une fois que j'ai trouvé j'ai plus qu'à cliquer dessus et ça règle les trois coupes là vous voyez les zones cérébrales impliquées dans la vision des mouvements qui sont localisés dans la zone ici donc du cortex visuel occipital voilà comment fonctionne le logiciel et du anatomiste maintenant il vous reste plus qu'à screener pour screener soit vous screener la totalité de l'écran soit imaginons que pour votre tp vous n'avez besoin que de la coupe sagitale vous pouvez très bien le faire donc traditionnellement on ouvre on screen après ce qu'on a besoin de screener et puis et il n'y a plus qu'à continuer son tp et à communiquer scientifiquement voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura éclairé et qu'elle vous permettra de bien travailler à la prochaine